et on arrive on arrive au temps moderne on va réinvestir dans une start up ou alors on va sur mars moi je suis sur mars d'abord bonjour j'ai ma propre station d'observation spatiale s'appelle il on mars cette année j'ai fait énormément de photos du coup j'aurais besoin d'un programme pour repérer mars sur mes clichés pour mes dernières recherches pourriez vous m'aider dans cette tâche oui franchement moi je suis jaloux j'aimerais avoir ma propre station d'observation spatiale ça a l'air quand même sacrément stylé quoi ok ouais remarque logique on veut mars donc un rond rouge pourquoi pas on a plein de données donc il va falloir faire ça qu'est ce qu'on veut tester d'abord le rouge du coup il m'en faut 2 on va dézoomer il m'en faut 2 parce qu'il faut que je sois sûr que ce soit du rouge 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 vert rouge rouge vert rouge la petite poubelle le bleu on n'en veut pas le jaune on n'en veut pas et ensuite dernier truc le plus lent est ce que c'est un rond si oui let's go to la sortie sinon let's go to la poubelle on teste à si j'oublie si j'oublie de relier l'entrée n'a pas marché la poubelle se remplit on n'a toujours pas trouvé on a trouvé par contre par contre on peut faire mieux visiblement mais pourquoi pas ça paye bien ça aussi en plus ça ne coûte quasiment rien en serveur c'était un bon plan l'observation de mars on va investir dans la start up d'objets rares bonjour je suis le pdg d'une petite mais je l'espère réussie start up hola express nous livrons différents produits exclusifs de différents pays nous recherchons la rareté qui sont difficiles à trouver et aidons les gens à les acheter avec confort nous avons deux sites sur lesquels nous vendons nos services et nous recevons tellement de commandes que nous ne pouvons pas suivre le rythme je voudrais vous demander de faire un système de traitement des commandes intelligents pour notre entreprise et de vous offrir une participation dans notre start up si l'entreprise fonctionne bien je me réjouis d'avoir de vos nouvelles est-ce qu'on veut encore aller dans une start up la dernière start up dans laquelle on a investi en train de nous plomber notre budget mais bon c'était un peu plus caritatif c'était donc du sang tout ça là les objets rares j'imagine qu'il y a moyen de faire des sous donc on y va encore une fois dans l'objectif d'abord d'acheter une carte graphique pour jouer au jeu vidéo et ensuite l'objectif final reste de faire un traducteur chat humain un jour on y arrivera peut-être mais honnêtement je pensais que le jeu durait moins de temps que ça très agréablement surpris par la durée de vie de ce titre un peu de complexité des formes des couleurs deux entrées trois sorties on va essayer de faire un petit programme au poil au poil au poil ensuite ici on a quoi on a bleu rond triangle et rouge carré c'est compliqué ici en plus à chaque fois avec une pression de 100% donc zéro droit à l'erreur ici rond rouge carré jaune ici rond jaune carré bleu triangle rouge ok alors toc 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 dans quel ordre on procède mais là on allait on a le retour des systèmes experts système experts c'est pas eux qu'on l'a la marge de progression je crois je sais plus comment on utilise on va lire ce nœud compare les couleurs si la couleur de l'élément est la même que celle de la couleur choisie l'élément se place dans le socket supérieur les autres vont dans le socket inférieur pardon pas de ok 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 je sais pas comment dans quel sens se prendre ce problème je comprends je comprends ce qu'il faut faire mais je sais pas dans quel sens aborder la chose parce qu'en vrai on peut le faire dans quasiment tous les sens genre là s'il c'est rouge bim bam boum non ça mange pas il passe s'il c'est bleu bim bam boum toc ensuite ça il va falloir que je dézoome un max pour avoir de la place toc si c'est un carré bleu ça doit aller là si c'est bleu mais pas un carré ça doit aller là ok donc là déjà on on arrive à ranger le bleu sur une branche mais en fait ça mangeait pas du tout cette histoire ça me fait même bien galérer parce que du coup faudrait que je refasse ça quatre fois genre ce truc là ces deux blocs là tout ça pour remplir juste les bleus quelle horreur quelle horreur par contre je peux faire un truc comme ça parce que du coup si c'est pas bleu c'est rouge ou jaune ça c'est sûr les triangles les triangles jaunes on n'en veut pas embêtant ça très embêtant très très embêtant cette histoire parce que là du coup sur le rouge en fait là c'est pas compliqué c'est juste lourd je trouve mais mais ok on va faire ça on va faire ça on va faire ça si c'est rouge par contre le temps de traitement ça va être horrible parce que du coup si c'est rouge il faut qu'on teste si c'est si c'est un rond rouge ça doit aller là si c'est si c'est un carré ça doit aller là et si c'est un triangle ça doit aller là oh la galère et si c'est jaune du coup il va me falloir une poubelle si c'est jaune et que c'est un triangle ça va à la poubelle si c'est jaune et que c'est un carré ça va là et si c'est jaune et que c'est ni un triangle ni un carré c'est un rond et ça va là et ça faut que je le refasse 4 fois c'est horrible très très moche ne regardez pas j'espère que ça va marcher parce que sinon je vais être déçu si ça marche pas je vais être totalement déçu parce que là en nombre d'éléments on a 31 éléments et en temps de traitement on est pas bien non plus j'aimerais pas avoir à retoucher ce genre de ce genre de code même moi si je devais y retoucher alors que c'est moi qui l'ai fait ce serait la merde mais on est on n'est pas performant mais par contre on est fiable à 100% donc on va déployer on va déployer le centre du sang fait enfin de l'argent c'est très bien je sais pas si je devrais retoucher à mes codes là parce qu'on voit que j'ai plein d'utilisateurs non satisfait je sais pas j'ai pas tout compris dans le fonctionnement des start-up j'avoue voire j'ai pas compris grand chose dans le fonctionnement des start-up même des histoires de tendance et tout je sais pas trop allez on se met dans l'ambiance de Noël et on continue oh de l'histoire disait l'histoire attention vous avez atteint la fin de l'époque cliquez sur l'une des médailles pour aller plus loin dans l'histoire ça non plus j'ai pas compris si quelqu'un a compris c'est la deuxième fois que ça me fait ça on me dit de choisir une médaille mais moi quand on me demande de choisir une médaille je choisis l'or pourquoi je ne choisirai pas l'or en fait en tout cas visiblement on a un nouveau PC ouais ouais la science au travail c'est la reconnaissance des émotions de notre chat ça c'est incroyable par contre regardez ça fonctionne on sait s'il est heureux ou pas oh quel plaisir hop on a détecté le chat ça c'était fait maintenant on a détecté les émotions basiques du chat ok on a un petit un petit succès et on va pouvoir peut-être un jour faire un traducteur algorithme génétique oula reconnaissance des émotions complexes reconnaissance des émotions de chat partie 2 alors qu'est-ce que je dis ok j'ai plus d'idées à moitié du temps l'émotion du chat est reconnue comme fier et élégant quand mon chat se lèche les parties innommables de son corps j'imagine bien que c'est très élégant mais si j'avais faux effectivement si le résultat c'est toujours le même peut-être que c'est pas fiable à 100% alors du coup on me propose quoi essayer l'algorithme génétique la règle des gènes attendre où était-ce Jean ou peut-être un génie je dois vérifier pas compris là il y a une blague que je n'ai pas compris l'algorithme génétique est la solution mais tu auras besoin de plus de chats pour le faire parfaitement fonctionner ouais mais bon moi j'ai qu'un chat c'est bon chat je ne veux pas avoir plus de chats ah ouais les mecs vous êtes vraiment bloqué dans les années 80 mpeg revient quand tu en auras marre d'attendre des millions d'années pendant que la sélection naturelle fait sa magie ça marche avec des formes de vie à base de carbone non ? blague de scientifique alors le solveur génétique dans notre jeu ça fait quoi ? entraîner le modèle en mode entraînement jusqu'à ce que le bouton évoluer s'allume puis cliquer dessus il crée un clone avec erreur modifiée positive ou négative je n'ai absolument rien compris comment ça ? entraîne le modèle en mode entraînement ouais c'est comme l'autre truc ça en avait déjà eu jusqu'à ce que le bouton évoluer s'allume puis cliquer dessus il crée un clone avec erreur modifiée toujours pas compris on va essayer de s'en servir pour savoir dans la réalité l'un des plus puissants algorithmes non neuronaux autodidactes il simule le processus d'évolution biologique prolifération mutation extinction les seules solutions qui se rapprochent de la survie optimale on ne peut pas tout compris alors solveur génétique comment tu fonctionnes mon gars rouge jaune bleu du coup on doit l'entraîner et là c'est bon je peux le faire évoluer il faut que j'arrête l'entraînement j'ai rien compris je n'ai absolument rien compris comment ça j'ai pas compris ok ok pardon il est pas content que j'ai un autre nœud mais c'est lui qui m'a demandé de de faire un autre nœud j'ai dû louper un truc bah pas beaucoup de temps mais surtout pas compris surtout pas compris on va relire quand même mais je viens de le lire et ça m'aide pas du coup entrer modèle en mode entraînement jusqu'à ce que le bouton évoluer s'allume puis cliquer dessus il crée un clone avec erreur modifiée positive ou négative mais en fait c'est ça que je comprends pas crée un clone ça va ça va je comprends mais avec erreur modifiée positive ou négative je prends pas le sens de ces termes on commence avec erreur modifiée ce que j'ai vu hop je fais ça celui de j'arrête je fais évoluer et il m'en refait voilà ouais je suis d'accord c'est comme si il faisait un bébé comment ça il est un peu différent ah mince non c'est pas ça que je voulais faire quand je le fais évoluer il est un peu mieux ou moins bien merci bien merci bien merci bien pour les informations j'ai compris effectivement effectivement c'est bien c'est bien ça c'est le principe de l'évolution de la c'est quoi le terme la perfectibilité fait de s'améliorer une chose propre à l'humain et du coup là je suis bon en fait son son taux d'erreur baisse à chaque fois sélection naturelle Darwin tout ça tout à fait bon après sélection naturelle oui et non parce que là là si sélection naturelle ce serait un peu moi qui me prendrait pour dieu compliqué parce que du coup je choisis mais oui c'est un peu ça effectivement ok on a compris c'était le plus important RNG est mon meilleur ami maintenant non non toujours pas clairement pas alors soit on fait un apprentissage par renforcement ça ressemble à une séance de sport donc je vais plutôt aller sur les échecs plutôt les échecs que la séance de sport chacun chacun ses préférences on n'est pas là pour juger robot d'échec pour entraîner Gasparov Gasparov pardon bonjour comme vous le savez peut-être Gasparov disputera un tournoi d'échecs contre un ordinateur le mois prochain pourriez-vous faire un robot d'entraînement pour lui bah oui c'est classe champion du monde contre algorithme génétique une des meilleures parties d'échecs de tous les temps est sans aucun doute la bataille entre Gary Gasparov et Dibloo le super ordinateur d'IBM I1997 pourquoi I1997 la première partie a été très difficile et tendue Gasparov avait un avantage au départ mais à partir du 44ème mouvement beaucoup pensent qu'il a cessé de comprendre la logique de l'ordinateur et au final il a perdu la partie ça c'est très intéressant aussi les les histoires de de combat contre contre des ordinateurs ou contre des algorithmes sur les échecs mais aussi sur l'autre jeu le jeu asiatique là qui est encore qui est censé être plus complexe que les échecs j'ai oublié j'ai oublié le nom mais c'est assez c'est assez intéressant comme expérience et ça montre bien que que l'informatique le go tout à fait merci pour merci pour les infos ça montre bien que l'informatique progresse à pas de géant quand même il y a des bots d'Otta dans quel sens très intéressant ça parce que si tu parles de bots dans le sens où ou en gros c'est un programme qui contrôle ton personnage ça existe depuis longtemps sur d'Otta j'avoue je connais pas trop je connais pas trop d'Otta tout court d'ailleurs mais moi qui joue à League of Legends depuis quasiment le début du jeu je connais je connais les bots sur League of Legends c'est de la triche bien sûr ne faites pas ça vous serez banni mais effectivement des gens ont développé des petits algorithmes pour automatiser les actions et c'est pas drôle c'est pas drôle alors ne personnaliser afin de rendre les choses plus faciles tu peux j'imagine tu peux utiliser des blocs personnalisés ils peuvent inclure des nœuds que tu as déjà ah oui j'avais déjà ça ah pour la science pour la science non mais de toute façon d'un point de vue encore une fois il faut savoir séparer les choses de base même sur League of Legends moi je trouve que d'un point de vue réalisation technique et technologique c'est impressionnant d'un point de vue éthique c'est mal mais d'un point de vue réalisation technique et technologique c'est impressionnant que les gens soient capables de programmer des bots même si et c'est là que ça devient aussi marrant c'est que moi j'ai vu des vidéos de très gros joueurs des gens vraiment skillés joués contre des bots contre des pas des bots enfin des gens qui sont en train de botter pas botter des gens qui sont en mode automatique quoi et en vrai et bah les très bons joueurs sont meilleurs que les que les bots ils pourraient pas faire tourner grand chose oui alors c'est pas pour tricher c'est toujours la même chose peut-être que ça a pas été inventé pour tricher ça m'étonnerait que personne ne l'ait utilisé pour pour essayer de monter son son classement dans le ladder mais mais j'imagine bien la plupart du temps ce genre de choses n'est pas inventé pour tricher c'est juste c'est juste que certains ils voient un intérêt même si honnêtement je vois pas trop l'intérêt personnellement j'y trouverais aucun intérêt parce qu'il y a aucune qu'une récompense mais pourquoi je peux vraiment pas l'utiliser OpenEye parce que c'est c'est trop trop demandant en ressources dis-moi dis-moi tout pendant que je fais je fais le bot d'échec en plus avec le solveur génétique trop bien trop bien trop bien peu 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 ça comme ça jaune là bleu là quoi ? mais moi je veux pas pourquoi il m'oblige c'est pas sympa ça moi j'aime pas être obligé moi j'aime ma liberté du coup pourquoi je suis obligé moi j'aime pas être obligé ouais donc c'est bien ça hop le schéma ne contient pas de nœuds pouvant être comment ça ? ah ouais mais lui si oui oui merci hop on peut tester ah je suis trop lent je suis méga trop lent c'est pas grave on prend on prend médaille de bronze c'est pas l'or mais bon ça c'est parce qu'on est pas assez rapide franchement je vous dis que on prend plus le temps de prendre le temps aujourd'hui pas une blague par contre ça paye bien petit robot d'échec là ouais wow j'ai des nouveaux trucs allez j'ai une nouvelle carte graphique parce que là pour l'instant j'ai la j'ai vidia 720 franchement franchement ça fait tourner Tetris mais pas beaucoup plus on a une 1080 moi je vais direct sur la 1080 est-ce que je peux acheter le reste ? petit routeur petit routeur petit système de refroidissement par contre ça a l'air d'être excusez-moi de râler un peu mais bon je suis un bon français je me dois de râler de temps en temps moi j'ai un pc fixe les gars donc comment ça on me met un refroidissement pour pc portable comment ça non moi je veux un water cooling énorme avec un radiateur énorme et pas un truc sur lequel on pose un pc portable à l'aide et j'ai plus d'argent dommage dommage j'aurais bien changé mon petit processeur et je serais bien passé à 16 gigas de ram parce que 1 giga de ram ça fait très mal très très mal d'avoir seulement 1 giga on va masquer les trucs acheter les trucs verrouillés il nous reste que ça si est-ce qu'il y a quelque chose qu'on veut j'aurais bien pris la chaise parce que j'adore me sentir comme un boss sauf que j'ai pas les moyens pas les moyens est-ce que ok ça ça paye ça ça paye ça ça paye ça ça paye est-ce qu'il y aurait une start-up là qui serait en perte de vitesse sur laquelle on devrait se retirer pour avoir plein d'argent ça a pas l'air bon là visiblement encore une fois j'ai rien compris mais visiblement mon code il est pas bon enfin il est pas optimal parce qu'il y a plein d'utilisateurs qu'on ne traite pas mais pas sûr de cette info ouais le centre 200 là on est sur un sur un rendement plus correct plus correct on a un peu des rentrées d'argent et tout c'est mieux par contre on a quelques utilisateurs qui ne peuvent pas donner leur sang parce que bon voilà sur un système de traquage s'il y en a qu'on n'arrive pas à traquer moi je m'en fous perso pas trop grave sur Gamazon pareil s'il y a des clients qui n'arrivent pas à être satisfaits pas trop grave pour le don du sang voilà c'est mieux que si tous les gens qui viennent donner leur sang peuvent le faire c'est mieux quand même s'en tirer mieux mais ça commence à rapporter de l'argent on va laisser fructifier tout ça et on va repartir alors ça je ne peux pas trop le faire enfin ce n'est pas une super idée parce que c'est encore un investissement dans une start-up et on n'a plus une thune donc mauvais plan on va aller faire des petits boulots pour refaire un peu la trésorerie et on retournera dans l'investissement start-up je ne sais pas jusqu'où on est bientôt à la fin normalement bientôt enfin bientôt on a fait les deux tiers à peu près à peu près merci j'irai voir ça j'irai voir ça mais du coup c'est quoi c'est une question de ressources mon PC n'a pas les ressources pour faire tourner le logiciel ça c'est possible après d'un autre côté d'un autre côté est-ce que vous savez ce qu'il y a dans mon PC allez soif de trajectoire petite voiture autonome non bonjour je représente les intérêts de la société MacRalen nos pilotes participent à différents types de courses des rallies à la formule 1 ils font de leur mieux pour améliorer leurs résultats en permanence et notre projet a été lancé pour les aider nous voulons créer un système qui calculera la trajectoire idéale à l'aide de machine learning machine training pardon de façon grossière le système apprendra à parcourir la piste de façon parfaite il nous a été rapporté que vous êtes un spécialiste capable de prendre en charge une telle tâche un petit peu de on me flatte mon ego et tout allez en plus ça paye bien allez ça me va ça me va non mais faut me lancer des fleurs comme ça ça marche bien ça marche bien n'hésitez pas split deux solveurs génétiques on va partir sur un truc là dessus et ensuite on va partir où je ouais jaune et bleu et du coup en langage non initié parce que moi j'ai jamais fait d'IA j'ai fait de la programmation basique je ne pensais pas que je suis un vrai développeur c'est faux je serais capable de me débrouiller mais je ne suis pas un vrai développeur d'accord ouais bah de toute façon de toute façon l'intelligence artificielle en vrai on n'y est pas enfin tout dépend ce que vous entendez par intelligence artificielle mais l'algorithme qui apprend de lui même c'est encore c'est encore assez compliqué il apprend surtout de ce que de ce qu'on lui donne et de ce qu'on lui programme d'apprendre mince c'est en mode alors c'est pas c'est bon ah oui ouais bah ouais après oui donc oui effectivement mon pc mon pc non et j'imagine que la plupart des pc non en fait parce que là du coup effectivement les ressources ça doit être et puis c'est le genre de truc qui tourne pas sur un pc de toute façon les trucs très 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 lourd et tout ça ne tourne pas sur un pc un pc c'est c'est personnel un petit objet en vrai moi moi j'ai un bon pc je suis content je suis fier d'un pc mais mais comme tout comme toute machine elle est dimensionnée pour son utilisation et donc pas pour faire de l'intelligence artificielle forcément c'est pas très marrant leur solveur génétique là on s'embête un peu non merde j'ai supprimé de mauvais on comprend le principe mais mais c'est pas la folie ça devrait marcher là je suis à 24 24 c'est un inférieur à 30 ah ah ok je vais continuer de les entraîner oui bah oui bien sûr de toute façon il y a du matériel des teslas tesla des tesla comment ça des tesla c'est le nom des cartes des tesla ça me dit quelque chose des cartes nvidia ça c'est comme les les A100 A1000 qui sont des cartes graphiques mais pas pour tout le monde ah déjà qu'il y a des cartes graphiques gaming qui ne sont pas pour tout le monde alors j'imagine bien que dans la gamme des cartes graphiques professionnelles il y en a aussi qui ne sont pas pour tout le monde ça me dit quelque chose mais ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de ça alors que les cartes les cartes nvidia qu'on a enfin qu'il y a dans les dans les serveurs et tout ça on en parle régulièrement c'est les A100 ou A1000 qui sont des monstres des vrais monstres pour le coup même si d'habitude j'ai tendance à dire que les 3090 c'est des monstres rien à voir avec ce genre de matériel mais qui n'est pas du tout destiné à un public traditionnel c'est pour 0,1% des des gens enfin même c'est pas pour les gens c'est pour pour les serveurs en général pourquoi il est toujours pas content je suis descendu non je peux descendre encore visiblement non non je peux pas descendre c'est bien ça si je refais l'entraînement il reste à 9 ok donc ça ne fonctionne pas j'en ai pas assez de cela il faut que je refasse ma répartition j'en profiter on pourra aller checker du coup à quoi ressemble alors Nvidia Tesla est-ce qu'il va me mettre des voitures bon bah ça va c'est pas si cher que ça je m'attendais à plus ouais d'accord je comprends mais par contre c'est pas si cher que ça très étonné très très étonné surtout surtout à l'heure actuelle je voulais juste voir combien il y avait de alors toc toc curtain sort j'ai pu pour data center le plus avancé au monde a été conçu pour accélérer les workflows IA HPC science des données le rendu graphique accéléré par l'architecture Nvidia Volta et équipé de 16 ou 32 gigas de mémoire dédiée probablement de l'HBM2 la Tesla V100 délivre les performances de 100 CPU au sein d'un seul GPU ce qui permet aux chercheurs et aux ingénieurs de relever des défis auparavant irréalisables ah oui donc c'est vraiment rien à voir avec les A1000 je crois c'est vraiment totalement dédié à des applicatifs particuliers on est pas on est loin d'être dans du matériel qui est destiné à nous public de gamers clairement pas alors on a un tronc en haut on a un tronc en bas et pas assez au milieu let's go ça ne m'arrange pas du coup celui-là on le met au milieu et si je fais un truc comme ça bah je pense qu'en théorie en théorie ça pourrait mais mais c'est clairement pas du tout fait pour donc pas du tout optimisé pour je pense qu'en théorie ça pourrait faire tourner des jeux après après il faudrait peut-être bidouiller un peu le truc mais en termes de performance brute ça pourrait mais c'est pas fait pour et c'est des cartes qui valent 2000 euros en gros j'avoue que quitte à mettre 2000 euros autant le mettre dans une 3090 quoi voilà si c'est pour jouer au jeu en tout cas si c'est pour faire de l'IA effectivement sera quand même mieux ok on est toujours pas bon alors là il nous en manque en haut du coup ouais 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 ah bah ouais ouais logique en fait parce que là j'en ai là j'en ai 3 si je fais ça mais non alors elles sont pas construites pareil effectivement mais mais ça n'empêche que d'un point de vue ça reste des cartes qui sont qui sont performantes mais je pense que ça peut ça pourrait faire tourner en théorie ça pourrait faire tourner du jeu ce serait juste absolument absolument débile de s'en servir pour ça et effectivement pas du tout optimal et probablement bien moins performant que les cartes graphiques gaming j'ai plus pour les jeux c'est pour faire un max de calcul parallèle mais elles font beaucoup d'erreurs j'ai plus de calcul c'est fait pour faire zéro erreur donc c'est beaucoup plus lent oui je comprends je savais pas mais je comprends effectivement mais encore une fois je pense que ça marcherait après ce serait moins performant plus cher et pas du tout adapté mais mais je pense que ça ça fonctionnerait mais encore une fois ce serait totalement bête c'est un peu c'est un peu la même idée que que je sais pas utiliser une formule 1 pour aller sur le périph quoi ça ça fonctionne bon faut quand même mettre du coup une plaque et des clignotants mais mais ça en théorie ça fonctionne juste ça n'a aucun sens il faut 2 gpu du coup pourquoi 2 gpu surtout que les jeux ils aiment pas avoir 2 gpu ça fonctionne pas et si on finissait ça on finissait ce petit truc la soif de trajectoire mais pourquoi il faut 2 gpu pourquoi il faudrait 2 gpu je ne comprends pas ah oui 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 non il faut 2 machines non il faut 2 machines parce que pas oublier que effectivement la carte graphique joue un rôle primordial pour jouer aux jeux vidéo mais le processeur il est là aussi là aussi et il fait aussi du boulot donc vaut mieux avoir 2 machines parce que sinon sinon c'est un bail à faire les 2 trucs certes en même temps mais pas bien avec un rendement très faible et une expérience de jeu pas terrible donc non petite machine petite machine dédiée il faut des machines dédiées et dimensionnées à leur utilisation très important je sais plus je sais plus comment grappiller les 3 qui me manquent ok en bas j'en ai beaucoup trop mais alors beaucoup trop comment ça se fait ok ok du coup un truc comme ça c'est pour ça que par exemple j'en reviens aux histoires de 2 machines c'est pour ça que les gros streamers ceux pour qui c'est leur métier et bien pour la plupart sont passés sur des setups à double PC parce que demander à une même machine de faire 2 trucs en même temps c'est faisable mais on y perd c'est pour ça que quand ils peuvent ils passent une machine de jeu et une machine d'encodage comme ça les 2 choses sont bien faites et l'un ne vient pas impacter l'autre je vous le dis moi par exemple sur certains jeux je suis obligé d'aller bidouiller un peu les réglages graphiques pour pour atténuer un peu la charge sur ma carte graphique qui n'est pas ultra performante pour avoir un flux vidéo d'une qualité correcte et une expérience de gameplay fluide et appréciable sinon c'est compliqué bon la F1 c'est fait c'est parti – Sous-titrage FR 2021